Merci d'avoir choisi Canel Congo Télévisions pour vous informer. Le chef de l'État a demandé à la ministre nationale de l'enseignement et de nouvelles citoyennetés d'assurer un accompagnement ponctuel aux différents prestataires et de gérer les aspects techniques liés à la publication des résultats par les opérateurs retenus. Le souci était d'éviter les polémiques de l'édition 2022-2023. Il a dit lors de la troisième réunion du Conseil des ministres, suivez à ce sujet le compte-rendu du porté-parole du gouvernement. Du renforcement de la crédibilité des résultats de l'examen d'État. Le président de la République a instruit le gouvernement à consolider la crédibilité des résultats de l'examen d'État et d'en améliorer la gouvernance, d'autant plus qu'il constitue les profards de notre système éducatif, en ce qu'il sanctionne la fin du cycle secondaire d'enseignement. La publication de l'édition 2022-2023 a suscité une vive polémique au sein de l'opinion. C'est pourquoi, pour l'édition 2023-2024, le président de la République a engagé la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, à veiller strictement sur la fiabilité du processus et la crédibilité des résultats. Il s'agit concrètement d'assurer à temps la prise en charge des différents prestataires et de gérer les aspects techniques liés à la publication des résultats par les opérateurs sélectionnés. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, à l'heure de ce Conseil des ministres, tenue le 5 juillet 2024, soulignait la nécessité de mettre en œuvre les accords signés à Bibo entre les bancs syndicals des enseignants et le gouvernement pour garantir une rentrée scolaire 2024-2025 apaisée. Elle a aussi insisté auprès du ministre des Finances sur le respect des engagements pris par le gouvernement dans son secteur pour garantir la paix sociale et un climat favorable de travail, suivant le porte-parole du gouvernement à ce sujet. Nécessité de respecter les accords des Biboins. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, a fait le point au Conseil de la nécessité pour le gouvernement de mettre en œuvre les engagements des accords de Biboins pour la paix sociale et une rentrée scolaire 2024-2025 apaisée. Partant des récents développements concernant la prime d'encadrement de la paix dite prime equity, une révendication clé pour la rentrée scolaire apaisée, elle a rappelé que le 16 mars 2024 à Biboins, le gouvernement a signé avec le banc syndical un procès verbal sanctionnant la fin de travaux de la commission paritaire. Il a été résolu que les dépenses liées au déficit mensuel pour la paix des enseignants, la prime pour fonction spécifique d'encadrement de la paix et la prime pour fonction spéciale des inspecteurs des fonctions spécifiques en faveur des agents d'appoint soient imputées dans les États liquidatifs pour permettre les paiements réguliers des agents et cadres du ministère. Ces enveloppes, initialement prévues pour être payées avec la paix d'avril, ont été reportées pour être incluses dans la paix de juillet 2024. Or, l'enveloppe de mise à disposition n'a pas atteint les montants convenus, ce qui a exaspéré l'exaspération de bénéficiaires. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, a sollicité l'implication du gouvernement en particulier de ministres de Finances, signature de l'accord précité, pour décanter cette situation. Le conseil a pris acte de cette note d'information. Le chronogramme du processus de publication des résultats de l'examen d'État session 2023-2024 est connu. L'inspecteur général de l'Éducation nationale et de nouvelles citoyennetés l'a rendu public. En effet, selon ce chronogramme, la réception des mâles est prévue du 1er au 20 juillet. Le dépouillement aura lieu du 1er au 28 juillet. Le scannage et contrôle des copies scannées du 3 juillet au 1er août. Le contrôle des résultats avant publication va du 20 juillet au 28 août. Et l'élaboration du palmarès et production du rapport final du 11 au 24 août prochain. Une période de 55 jours est programmée pour réussir toutes ces opérations. Les syndicats des enseignants des écoles primaires publiques de la province du Nord qui vous appellent la ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, de répondre à leur déloyance depuis longtemps car l'enseignant de l'école primaire est négligé. Ceci l'ont dit dans une réunion préparatoire de l'année 2024-2025. Je vous propose d'écouter Sophie Valinande, portée-parole du syndicat des enseignants des écoles primaires publiques du Nord qui vous, au micro. Nous sommes là juste pour dire félicitations à tous les enseignants des écoles primaires publiques en province du Nord qui vous et pour tous les autres aussi sur l'étendue nationale qui ont su finir l'année scolaire en beauté malgré les difficultés multiples qu'ils traversent. Néanmoins, ici nous venons d'une réunion du comité du CNPP, laquelle réunion nous a permis de faire l'évaluation de tout ce que nous avons pu traverser au courant de l'année scolaire 2023-2024. Nous avons constaté que, comme d'habitude, c'est devenu la routine vraiment où il y a les assisées, où nous avons encore assisté aux assisées des Bibois, dans lesquelles on a promis payer, ajouter 20 000 francs au salaire de l'enseignant, mais aussi amener sa prime de gratuité à 80 000 francs, lesquelles actions n'ont pas été faites et, encore une fois, l'enseignant a pu subir des promesses. Ainsi donc, nous nous levons par des réunions préparatives. Lesquelles réunions, nous nous levons encore une fois pour mettre garde, pour vraiment hausser la voie et surtout que nous avons la nouvelle ministre de l'EPSP, nous osons croire que cette fois, elle va faire de son mieux pour essuyer tant soit paix les larmes des enseignants des écoles primaires, et surtout parce que ce sont les écoles primaires qui sont vraiment les porteuses et qui mettent en effectivité la gratuité de l'éducation en RDC. Autre chose, clôture à Brazzaville de la conférence internationale sur la forestation et les reboisements avec la forte participation de la RDC. Le chef de l'État congolais, Félix Antoinotis, qui a été représenté à ses assises par la ministre de l'État de l'Environnement et Développement Durable, Ève Bazaïba-Massoudi, reportage doudou Montirey. Ouverte le 2 juillet 2024, la première conférence internationale sur la forestation et les reboisements s'éclotirait ce vendredi 5 juillet 2024 au centre des conférences internationales de Kintélé au Congo-Brazzaville. Sous l'égide du président congolais Denis Sassou Nguesso, le segment de haut niveau a débuté par une séance de planning à l'esplanade du centre avant la cérémonie solennelle, sanctionnée par un communiqué final après 4 jours de travaux marathon des experts. L'on rétiendra que la forestation et le reboisement sont des piliers dans la lutte contre le changement climatique. Après examen des recommandations ministérielles, le segment présidentiel a adopté 9 de ces recommandations avec un avant-projet des axes prioritaires du cadre stratégique décennal pour la forestation qui sera soumis à toutes les parties prénantes pour approbation et signature. Réprésentant le président de la République démocratique du Congo, la ministre d'État Ève Bazaïba a souligné que les forêts jouent un rôle fondamental dans l'adaptation et l'atténuation de la crise climatique. Elles constituent les poumons de la planète en absorbant la dioxyde de carbone et en produisant de l'oxygène vital. Mon pays s'est engagé dans le processus de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, y compris l'accroissement des prix de carbone, notamment par le reboisement et la mise en défense, ainsi que la promotion d'une maturation durable des forêts et la conservation. Notre vision politique sur le changement climatique prend pleinement en charge la problématique et l'extension de la couverture forestière nationale. Je reste donc convaincu que la combination de tous ces efforts permettant à nos pays d'honorer les engagements en matière de restauration des paysages forestiers, ainsi que ceux pris au titre de la Convention sur la diversité biologique pour la conservation des 30% des superficies nationales. Pour inverser le rythme actuel des déforestation et encourager les pratiques de réboisement, il est important de développer des partenariats stratégiques autour des grands enjeux. Il y a un fort impact sur la gestion des forêts de nos pays. Le président Denis Sassou Nguessou, hôte de ses assises, a clos les travaux en conscientisant ses hôtes par un appel pressant d'une solidarité agissante par la responsabilité collective. Il faut noter que cet avant-projet de résolution sera présenté aux Nations Unies et aux partenaires financiers acquis à cette cause au profit de l'humanité. Le coordonnateur intersyndical de la Santé, Jean-Fidèle Boyo, alerte sur l'opacité dans la constitution des cabinets ministériels qui empêche le traitement des dossiers. Ainsi, appelle-t-il le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisquedi, de signer en toute urgence l'ordonnance fixant les modalités du fonctionnement et organisation des cabinets ministériels. Jean-Fidèle Boyo a été jeune au téléphone par Maxime Macam. Lorsque nous nous référons à l'article 91 de notre constitution, qui stipule qu'une ordonnance délibérée en conseil des ministres fixe l'organisation, le fonctionnement du gouvernement et les modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Nous nous rendons compte que la dite ordonnance n'est pas encore disponible. Ce qui justifie l'absence de membres du cabinet du Premier ministre, ainsi que des ministres. Ce qui travaille actuellement dans les dits cabinets, sont supposés être un journalier politique. Les cabinets ne sont pas encore constitués parce que l'ordonnance en question n'est pas disponible. Nous demandons à l'homme selon le cœur de son peuple de libérer le plus tôt possible cette ordonnance pour garantir le bon fonctionnement du gouvernement. Tout est bloqué. Nous estimons que nous aurons ça le plus tôt possible. Et puis les conseillers communaux votés par la population lors des élections du 20 décembre 2023 n'ont jamais perçu leurs émoluments. Une situation qui inquiète plus d'un Congolais à l'instar de Maître Toussaint-Béat, cadre de l'Alliance pour le changement, parti politique cher à Jean-Marc Kabound qui appelle au gouvernement à rétablir ses conseillers communaux dans leurs droits. Suivez. Une question qui dérange, à savoir les conseillers municipaux, aujourd'hui, sont conduits en temps de panurge auprès de certains commestres des communes, à croire qu'il y avait une parodie électorale, on les conseille, mais c'est une chose qui est constitutionnelle. Aujourd'hui, nous constatons que nos conseillers communaux sont maltraitées auprès de beaucoup mestres. Un conseiller, on peut l'envoyer à l'âge de sa machine auprès de certains beaucoup mestres. Donc c'est déplorable de constater cela. C'est inadmissible de voir les gens qui sont censés gérer les beaucoup mestres. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Ce sont des groupes mestres qui lèvent en chrétiennes comme des garçons de course. Et ça, nous ne nous admettons pas que cela soit en continu, parce que cela ne valorise pas nos conseillers municipaux. Donc nous réglons de cette situation et nous aimerons qu'il y ait une élection ou une organisation d'une élection, s'il faut appeler comme ça, rapidement, pour que ces gens entrent dans leur droit reconnu par la Constitution. Mais que fait la Séné ? Que fait la Séné ? Parce qu'il y aurait un montant de bourses à la hauteur de 1,4 million de dollars pour organiser l'élection. Mais nous avons vu un communiqué de la Séné qui réclame encore de l'argent, ça c'est de la NARC, de Nekalima. Nous avons dit, nous, de l'opposition, que le Nekalima n'était pas sérieux. Et voilà, aujourd'hui, il n'est pas en mesure d'organiser même cette forfecture des élections. C'est dommage. En sécurité à Kinshasa, plusieurs familles à Badara et Mikondo, dans les communes de Lancelé et Kimbanseke, ont abandonné leur domicile, craignant cette insécurité. Et les éléments de la police ont mis la main sur quelques-uns de ces jeunes délinquants. Regardez. Le panditisme urbain à travers les phénomènes Koulouna bat son plein dans plusieurs coins des quartiers Mikondo et Badara, dans les communes de Lancelé et de Kimbanseke. Des groupes de gangs dénommés arabes et américains s'y installaient confortablement au point de rendre ces coins invivables. Ils s'affrontent nuit et jour, défiant souvent la police au point de pousser plusieurs familles de quitter leur domicile à cause de cette insécurité qui occasionne des morts et des blessés. Il a fallu l'intervention des éléments de la police de GMI, qui est conduite par les colonels Serge Yengue, qui ont surpris ces jeunes délinquants appelés communement Koulouna en pleine bagarre pour mettre la main sur certains d'entre eux, tels que les chefs des gangs du quartier Mikondo, ces jeunes qui ont reçu un coup de machette au niveau du crâne de la partie adverse. Le souhait de toute la population est que la paix revienne dans ces coins de la capitale de la République démocratique du Congo. Il se constate dans la capitale, les déchets plastiques envahissent le sol, les caniveaux et les coupes d'eau, empêchant ainsi la circulation d'eau et sa pénétration dans le sol. Une pollution qui a des conséquences non seulement sur l'environnement, mais aussi sur le plan sanitaire, c'est un constat établi par Lola Kimyama. Les caniveaux, le rivière, les avenues ou encore les rues de Kinshasa sont transformées en poubelles géantes où tous les mondes jettent les déchets plastiques, spécialement le bouteille après usage. C'est-ci sans être inquiété. Si pour certains, c'est par manque de poubelles, pour d'autres, c'est une question d'habitude. Et comme conséquence, les plastiques stagnent à l'entrée de caniveaux, empêchant l'écoulement normal des eaux usées. En effet, ces emballages plastiques sont à la base de plusieurs catastrophes dont les Kinois sont victimes, notamment les inondations, la destruction du sol, les érosions ainsi que l'insalubrité. Une véritable bombe qui détruit la planète. Les décisions du gouvernement provincial, prises pour rémédier à ces problèmes, restent lettres mortes, notamment la note circulaire interdisant la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs et d'autres emballages plastiques dans toute la ville de Kinshasa. Un texte qui proscrit l'utilisation de sachets par la vente de l'eau conditionnée et interdit formellement de jeter les plastiques sur la voie publique. Et les projets Kintoko, entendez Kinshasa la belle, qui consiste à acheter auprès de Kinois le bouteille plastique, semblent être essoufflés face à l'ampleur de la situation, le défi étant immense alors qu'il démontre à suffisance que les bouteilles en plastique constituent la matière première qui, une fois transformée, produit localement les bouteilles plastiques et décourage les importations. Le problème de salubrité requiert de moyens importants. Ainsi, pour faire face à ces emballages en plastique qui prennent les années avant de se détruire, les gouvernements ne devraient-ils pas prendre la courageuse décision en interdisant les emballages en polyéthylène en promettant le développement de tout un pays ? Ainsi s'achève ce journal sur Canal Combo Télévisions. Merci de l'attention soutenue et bon requin de chez vous.